Chapitre 9 Le châtiment de Mathieu Hidalph Lorsque Mathieu Hidalph cligna des yeux, il était le seul convive éveillé dans toute la cour. Un sourire éclaira son visage. Dans la nuit presque complète, proserpine se dressait au loin. Le cœur battant, Mathieu sortit le recueil de contes que lui avait offert son père dans l'après-midi et courut à la rencontre de la reine effroyable, ses yeux bleus luisés dans l'obscurité. Elle se recroquevilla, légèrement épuisée. « C'est donc vous ! » dit-elle d'une voix lugubre en dévisageant Mathieu. « C'est donc vous, vous voulez dire ? » répliqua Mathieu émerveillé. « La grand-mère édentée, la conteuse la plus célèbre du royaume ! » Mathieu tendit son livre d'une main tremblante. La sorcière arracha une plume à un chapeau, la trempa dans un verre de vin et signa l'exemplaire de Mathieu. Depuis un siècle qu'elle ne quittait plus sa chaumière, la redoutable sorcière proserpine s'était rendue célèbre sous le pseudonyme de grand-mère édentée. Au cœur d'une forêt impénétrable, elle avait recueilli puis rédigé la plupart des contes de faits maléfiques que Mathieu avait lus ou entendus dans sa vie. Lorsqu'il avait fallu trouver une épouse pour le roi, Mathieu avait aussitôt pensé à l'illustre conteuse. Il n'avait découvert que plus tard qu'elle ne faisait qu'une avec une vieille sorcière oubliée, connue sous le nom de proserpine. « J'ai beaucoup d'imagination ! » commença la sorcière. « Je reconnais pourtant avoir douté que vous puissiez vous procurer un parchemin rouge authentique pour forcer le roi à m'épouser, Mathieu d'Alf. » Ce compliment venant de la personne qui l'amirait le plus au monde, après Louis Serrat, toucha Mathieu droit au cœur. Il bomba le torse en répondant. « Ah, pour la première fois, j'ai bien cru, moi aussi, que j'échourais. Les meilleurs cambrioleurs du royaume, eux-mêmes, m'ont tout de suite affirmé que ce vol-là n'était pas à leur portée. Mon réseau de nobles corrompus ne m'a été d'aucune utilité. Je m'apprêtais à abandonner lorsque, presque par hasard, j'ai appris de maître Magimel qu'il existait un parchemin rouge unique, un parchemin vierge, mais, chose incroyable, déjà signée de la main du roi. Quelle imprudence ! Surveiller nuit et jour, ce parchemin était censé ne servir qu'en cas de crise. Et seuls les conçus de darnard et de soleil y avaient accès. J'ai réfléchi de longues semaines. J'ai fait jouer toutes mes relations sans le moindre succès. Personne ne savait comment se le procurer. C'est alors que j'ai eu ma grande idée. La plus illustre de ma carrière, je dois dire. Je n'étais pas de taille à m'emparer moi-même d'un parchemin de cette valeur. Il fallait bien l'admettre. Mais mon père, lui, en était capable. S'il croyait absolument qu'il devait se le procurer, il y a quelques semaines, la solution m'est apparue. Mon reporter attitré à l'estre du jour, Olivier Thilleul, a réussi à venir au manoir pour une interview exclusive. Dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il représentait la seule chance de réussite. Il est le frère jumeau de l'élitien Robin Thilleul. Il m'a dit qu'il était prêt à lui subtiliser son uniforme une ou deux fois, en échange d'un scoop et d'une forte somme. Les consuls n'auraient jamais cru mon père sans un appui insoupçonnable. Et personne ne doute d'un élitien. Tous les exemplaires de l'astre du jour, y compris ceux qui annoncent le mariage du roi, sont imprimés depuis plus d'une semaine. Heureusement pour moi, ma mère et mon père n'ont pas la perspicacité de ma petite sœur. Je crois qu'elle avait presque tout compris. La grand-mère édentée plongea son regard bleu dans celui de Mathieu. Il n'avait guère eu la difficulté à la convaincre d'épouser le roi. Elle avait accepté le jour même de la proposition, avec une hâte que Mathieu avait trouvée surprenante. C'est lui qui avait dû insister pour lui offrir une contrepartie. Il avait longuement correspondu avec Maître Magimel pour assurer la retraite et l'indépendance de la vieille compteuse. « Passons à présent aux choses sérieuses, dit-il fièrement. Maître Barge Magimel est ravi de vous rencontrer. Il a consulté vos anciens éditeurs, qui ne vous ont jamais donné la moindre pièce d'or pour les milliers de comptes qu'ils ont vendus sans votre accord. Il dit que le procès sera un jeu d'enfant, et quand Maître Magimel dit qu'un procès est dans la poche, il sait de quoi il parle. Il vous attend au manoir idale pour discuter des conditions cette nuit même, comme vous me l'avez demandé. La sorcière ferma une seconde ses yeux effrayants. Et poussa un soupir indescriptile. « Bien, dit-elle, dit-elle, puis irai voir le vieux Bargeau, Magimel. Puis je retournerai comme convenu dans ma chemière, et je laisserai le roi se décarcasser pour annuler le mariage. Vous n'avez pas peur de ses représailles ? » « Non, admis Mathieu, j'ai une solide défense. Néanmoins, puis-je vous demander une faveur ? Je sais que vous avez prévu d'endormir le royaume jusqu'à demain matin. Serait-il possible, plutôt possible, qu'il dorme au moins un an ? « Je vous jure que je ferai un bon usage cette année, » ajouta Mathieu en joignant les mains d'un air suppliant. « C'est hors de question, Mathieu Idalphe, » répliqua-t-elle durement. « Hélas, le plaisir de la bêtise dure toujours beaucoup moins de temps que ses conséquences, » grôme la Mathieu, légèrement contrarié. « Si je puis me permettre, comment allez-vous vous y prendre pour rejoindre le manoir Idalphe et discuter avec Maître Magimel en une seule nuit ? » En guise de réponse, la sorcière se tourna vers Stadir-Orégan, surgit de nulle part, qui les observait sans doute depuis un long moment. « Je suis un grand-mère édenté, » dit mablement le sorcier, « ou plutôt, devrais-je dire, votre majesté. Si vous voulez bien vous donner la peine de me suivre, nous irons jusqu'au manoir Idalphe pour préparer votre procès. » « Vous vous connaissez ? » s'étonna Mathieu. Le sorcier emmena la reine au petit ruisseau, qui serpentait entre les tables et y plongea le pied. Ils disparurent aussitôt. « Attendez ! » s'écria Mathieu. « J'ai oublié le plus important. Est-ce que les Hélios tombent amoureux, oui ou non ? » Lorsque Mathieu se pencha au-dessus de l'eau, il ne vit que deux poissons endormis. Il poussa un profond soupir. La grand-mère édentée avait écrit plusieurs histoires d'Hélios dont s'inspiraient Madame Idalphe. Elle aurait sûrement pu donner une réponse formelle à Mathieu. Il releva la tête, le royaume entier ronflait à corps perdu. Après avoir embrassé sa mère assoupie, Mathieu entra dans le château et chantant des chansons de garçons d'écurie. Il fait un détour victorieux par le vestibule de l'école de l'élite. Malgré la grille épineuse et leur uniforme, les enfants s'étaient endormis sous l'arbre doré rayonnant. Plongé dans la lecture d'un énorme volume, Pierre, sérieux jusque dans son sommeil, s'était affaissé contre le tronc. Mathieu l'observait avec envie lorsqu'une ombre noire jaillit de la grille inviolable. Louis Serra venait d'apparaître sous les branches lumineuses, sans doute protégé du maléfice du sommeil par son uniforme noir. Le capitaine croisa aussitôt le regard de Mathieu. Il allait dire quelque chose, mais le martèlement de talons dans la tour des escaliers l'en dissuada. Mathieu se dissimula juste à temps derrière le pupitre extérieur. La comtesse d'Hacourt franchit la double porte et se dressa au bas des marches, ensommeillé. Tu es une quiche, Harry. Si. Mon arme ne vous protégera plus longtemps contre le sortilège du sommeil, Louis, dit-elle d'un ton sec en montrant un tronc doré cousu sur sa robe. Je vous cherchais. Louis Serra la dévisagea majestueusement sans dire un mot. Premièrement, dit-elle en clignant des yeux, j'ai fait voter votre réclusion par les élitiens. Sortir est trop dangereux, vous ne pouvez pas le permettre. Nous avons besoin de vous. Secondement, reprit-elle avec autorité, je sais de source sûre que vous avez été informé par les services secrets de la bêtise de Mathieu Hidalphe. Mathieu sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Pourquoi l'avez-vous laissé faire ? interrogea la comtesse en détouffant un baillement. Louis Serra ne répondit jamais à cette question. La comtesse, armance d'Hacourt, s'affaissa lentement sur le sol, profondément endormie. Lorsque Mathieu quitta sa cachette, Louis Serra avait disparu. L'arbre doré resplendissait, gigantesque, au-dessus des enfants assoupis. Mathieu courit à travers le château, devenu aussi sombre que lors de la bêtise de ses huit ans. Toute la nuit, il era de salle ténébreuse en salle ténébreuse, un chandelier à la main, riant comme un ogre ou chantant à tue-tête. Au petit matin, il connaissait le château par cœur. Heureux, il se glissa sous bouche-tout dans sa chambre pour se préparer à assumer les conséquences. Il s'endormit le sourire aux lèvres et le cœur léger. Mathieu fut réveillé par une porte qui claqua suffisamment fort pour emporter le mur qui la soutenait. Il reconnut aussitôt le pas furieux de son père qui s'époumonnait. « Il a marié le roi, il a marié le roi à une sorcière, j'ai marié le roi à une sorcière, adieu le consul à ma carrière est finie. » « C'est un beau parti ! » répliqua Juliette d'Or qui marchait derrière son père. « Prueille de sortie à perpétuité ! » hurla M. Idalf en franchissant la porte de la chambre de Mathieu. Mathieu ouvrit les yeux en serrant bouche-tout contre lui. « Oh, criez-moi fort, papa ! » fit-il en baillant. « Je n'ai pas dormi du sommeil, j'suis juste, moi. » En fin de matinée, Mathieu eut l'honneur d'être convoqué dans la salle cérémonie où le roi l'attendait pour une petite discussion en grande personne responsable. Un soldat de la garde royale ouvrit la lourde porte à Mathieu qui attendit que sa mère entre la première, mais Mme Idalf, un peu pâle, demeura sur le seuil. « Vous ne venez pas avec moi, maman ? » demanda-t-il intrigué. Juliette d'Erin écata brusquement en sanglots, criant qu'elle ne voulait pas qu'on exécute son frère par décapitation. M. Idalf, immobile, grumela qu'il aurait plutôt le droit d'être livré en pâture à la famille des ogres à jeun, qui avaient un goût prononcé pour les prisonniers politiques du royaume. Les lèvres légèrement tremblantes, Mme Idalf répondit avec un sourire forcé. « Mon petit Mathieu, le roi va te voir seul à seul. » « Sois courageux ! » murmura Juliette d'Or en embrassant son frère. « Si le roi te cherche des noises, la fratrie te vengera. » « Sois hypocrite ! » conseilla à son tour Juliette d'Argent. « Article 32, n'y tout jusqu'au bout. » « C'est mon plan ? » anima-t-il en lui adressant un clin d'œil. « J'ai parfois été heureux d'être ta sœur, » babutia finalement Juliette d'Erin. « Je te vengerai en devenant élitienne à ta place. » Mathieu allait l'étrangler, mais le garde l'introduisait sans ménagement dans la salle cérémonie et referma la porte derrière lui. Le grand busier était debout devant son trône. Mathieu traversa ses rangées de tables vides, le cœur battant. Déterminé à prendre les devants, il s'exclama dès qu'il fut arrivé à la hauteur du roi. « Sire, puis-je savoir qui me vaut l'honneur de cette convocation ? » Le roi parut à peine surpris. « Vous niez donc, » dit-il d'une voix grave. « Je nie, » répondit Mathieu fermement. « Vous niez être responsable de mon mariage. » « Je le nie, » répondit Mathieu fermement. « Vous niez avoir jamais été au contact avec Proche Périne, Progerpine ? » « Je nie tout, » répéta Mathieu, magnanime. « Je nie être le génie qui a accompli cette bêtise. » « J'ai été ensorcelé. » « Je nie avoir convaincu les nymphettes de faire grève il y a deux ans. » « Je nie avoir subtilisé le cadeau que mon père nous se destinait. » « Je nie avoir pénétré dans la galerie des gouffres. » « Je nie avoir... » « Et niez-vous d'avoir établi ce contrat que le service des fraudes a formellement identifié comme étant de votre main avec Olivier Thilleul, reporter à l'astre du jour, coupa le roi en présentant victorieusement une niace de documents. « On y trouve jusqu'au montant que vous avez versé pour que ce reporter subtilise l'uniforme de son effraire élitien. » Mathieu palit légèrement. « Niez-vous avoir établi et signé ce contrat, Mathieu Hidalphe ? » combat le roi menaçant. « Je ne le nie pas, » redouilla Mathieu. « Niez-vous avoir organisé mon mariage ? » « Je ne le nie pas. » « Niez-vous avoir organisé la grève des nymphètes ? » « Oui, je le nie toujours. Vous n'avez aucune preuve, » répliqua fièrement Mathieu. Le visage du roi s'assombrit. Il affecta bientôt une curieuse expression. « Mathieu Hidalphe, » chota-t-il d'un sur le ton de la confidence. « Je crois que je ne vous ai pas convoqué ici pour cette bêtise si énorme soit-elle. » Cette fois-ci, Mathieu fut vivement surpris. « Pour quelle bêtise suis-je là, alors ? » « Pour celle de mes sept ans, je nie. » Le roi scruta Mathieu intensément. « Vous serez le premier à pénétrer dans ma chambre, » dit-il simplement, « le jour où je mourrai. » Mathieu frémit en reculant d'un pas. Le roi n'avait plus du tout l'air d'un homme lasse et indifférent. « Louis Serra m'a révélé que ma vie était menacée, » dit-il fermement. « Certainement, par les chiffres et restes à feu, je suis vieux, » Mathieu Hidalphe, « vieux et fatigué. » « Puisqu'il faut mourir, autant mourir dans son lit, non ? » Le grand busier demeura un instant songeur. Puis son regard se durcit. Armément Dulac, lui-même, ne lui aurait pas envié l'austérité de son visage. « Je pourrais vous marier contre votre gré à une descendante de la grand-mère édentée, Mathieu. » « Pire, vous interdire à tout jamais l'école de l'élite. » « Je pourrais vous naturaliser sur l'élan pour que votre famille vous abandonne. » « Je pourrais même mettre un terme à votre enfance insolente. » « Louis Serra prétend que, grâce à vous, je serai peut-être sauvé. » « Quand je donne un conseil au capitaine, savez-vous ce qu'il fait ? » « Il me jette un regard sombre et n'en tient pas compte. » « Je ne tiendrai pas non plus compte de son conseil. » « Je vais vous demander un service, Mathieu Hidalphe. » « Un service particulier qui sera le prix de ma clémence. » Mathieu fronça les sourcils, attendant à quelque chose de compromettant et d'extrêmement ardu, à quelque chose de conforme à son génie. « Un coffre presque inviolable est rangé dans ma chambre, » dit le roi doucement. « Oh, je trouverai un moyen de l'ouvrir, » assurera Mathieu avec suffisance. « Ce qui est tout à fait inutile, car j'empochais de la clé, » riposta le roi. Mathieu demeura silencieux un bref instant pris de court. « Que puis-je pour vous dans ce cas ? » « Une potion qui dissous l'encre se trouve à l'intérieur de ce coffre. » « Lorsque vous m'aurez trouvé endormi à jamais, » « je veux que vous versiez cette potion sur tous les documents qu'il contient, » « avant que ma chambre ne soit fouillée au peigne fin. » « Sur tous les documents, sauf un, qui de toute façon ne risque rien, » « il s'agit du parchemin rouge. » « Je ne vous explique pas, je suis caractéristique, n'est-ce pas ? » « C'est inutile, » admis Mathieu. « Vous remettrez ce parchemin, c'est le maître Marjo, ma gimelle. » « Mathieu Hidalphe, il saura quoi faire. » Un éclair à ses bras un instant, l'œil noir du roi. « Je suis sûr que je peux vous faire confiance, n'est-ce pas ? » Mathieu se mordit la lèvre et lâcha finalement. « Et moi, je n'en suis pas si sûr. » « D'un côté, j'ai bien envie de vous rendre ce service, parce que ce n'est pas si drôle de mourir pour de bon, même à votre âge. Mais d'un autre côté, je suis ennuyé de m'engager à détruire des documents que je pourrais aisément revendre une vraie fortune. » Le roi se redressa si brusquement que Mathieu ouvrit grand les yeux stupéfait. « Mathieu Hidalphe, si vous ne m'obéissez pas scrupuleusement, je m'engage à vous trouver une place dans un royaume merveilleux où les enfants ne grandissent jamais. Vous aurez dix ans toute votre vie. » Mathieu détourna son regard. Le roi paraissait extrêmement sérieux. Ils échangèrent une poignée de mains qui les étonna tous les deux. « Il ne me reste qu'à me débarrasser de cette reine incommodante, » conclut le grand busier en s'affaissant. « Après tout, les chiffrères nous ont prouvé qu'il n'était pas impossible de se défaire d'un parchemin rouge. J'espère seulement que je ne disparaîtrai pas trop tôt. » « Hélas pour vous, » avoua Mathieu en haussant les épaules, « je dois dire que je n'étais pas si vieux que ça dans ma vision. Je ne vous donne pas plus d'un an, cire. » « Oh, je ne veux plus entendre parler de vous, Mathieu Hidalphe, » abriait le roi. « Oh, de ma vue ! » Le visage de Madame Hidalphe à l'armée apparut dans l'entrebaillement de la porte. Derrière elle, la figure plus austère que jamais de Rigor Hidalphe se dessina dans la pénombre. « Mais un an, parfois, c'est très long ! » prédit Mathieu, mécontent en croisant le regard de son père. Il remonta l'allée de table vide, laissant le roi seul et songeur. En début d'après-midi, Mathieu quitta la tour de la noblesse et traversa le château dans lequel tout le monde baillait à se tordre le cou. Au seuil du neuvième étage, Méphistos Pompousse, chargé de trois bourses remplies d'or, ce qu'il apprêtait à remettre à l'archiduc de Darnard, avait fait un pas pour l'étrangler. Mais la vue des huit marchoirs de bouche-tout étincelante comme un tiroir d'argenterie lui avait fait réexaminer la situation. Il s'était contenté d'ordonner à son fils Roméo, qui contemplait la silhouette de Juliette d'Or, de ne jamais parier sur l'honnêteté d'un Hidalphe. M. Hidalphe, justement, cultivait le silence à force de ne pas savoir quoi dire. La fortune perdue par son pire ennemi, qui en d'autres circonstances aurait constitué un motif de liesse, ne provoqua même pas un battement de cils sur sa figure impassible. Il était coiffé d'un large chapeau rouge offert par Mme Chapelier à l'attention du roi, et avançait dans ses bottes empruntées à un écuyé d'un pas pesant, impatient de rentrer chez lui. Mathieu ne traînait plus bouche-tout comme au jour de son arrivée. Chaque enfant Hidalphe tenait au contraire une laisse dans ses deux mains et tâchait de retenir le monstre à quatre têtes. Et dans un petit sac à dos, Mathieu transportait en cachette le chat doré de Méphistos Pompousse que toute la famille imaginait dans l'estomac de son chien. Il n'avait pas encore été informé de sa punition. Tout ce qu'il savait, c'est que son contrat lui permettrait de se coucher à onze heures et demie légalement tous les soirs de la semaine et de revendre son cheval à la première occasion. Assis dans la carrosse de verre, à côté de sa mère silencieuse, Mathieu ne demanda même pas à passer par l'eau. Non, c'était fini, ces enfantillages. Il avait grandi désormais. Cette bêtise était la dernière de ce genre. Dès l'année prochaine, c'était l'école de l'élite et une tricherie comme personne n'en avait jamais vue pour y accéder. Il pensa à ce conflit sanglant qui s'annonçait à ce vieux roi qui allait mourir seul dans son lit et à sa sœur qui avait un amoureux secret. D'ailleurs, il avait fini par apprendre ce qui s'était produit avec le billet doux de Juliette. Il ne l'avait pas égaré en fiant la comtesse d'accours mais dans le vestibule. Lorsque c'est-à-dire Oregon et les élitiens avaient émergé du bassin Lorsque c'est-à-dire Oregon et les élitiens avaient hébergé du bassin. Aurore, sa loyale nymphète, s'en était aperçue après son départ et l'avait discrètement remis à Pierre Chapelier dès qu'il avait franchi la grille en compagnie de la comtesse d'accours. Pierre l'avait lui-même apporté à l'amoureux de Juliette qu'il avait observé longuement en attendant Mathieu. « Mais alors tu sais qui c'est ? » s'écria Mathieu avec joie. « Faut de joie. » Hélas, Pierre n'avait pas de sang Idalph dans les veines. Il avait juré de garder le secret et refusa de manquer à sa parole y compris pour la modique somme de mille diamanteurs car lorsque Mathieu Idalph achetait un secret il n'y allait pas avec le dos de la cuillère. Dans le carrosse de verre, M. Idalph paraissait apaisé, c'est-à-dire Origan sorti de l'eau, ses yeux fatigués laissaient deviner que sa nuit avait été courte. Mathieu guettait sa réaction mais le sorcier ne parut pas remarquer sa présence. Un instant plus tard, à bord du carrosse rouge des Idalph, toute la famille accompagnée de Bouchetout que M. Idalph avait envoyé à l'autre bout du plancher regardait par les fenêtres le manoir se rapprocher. Un joli soleil trônait dans le ciel bleu et berçait les tours de sa clarté. Les deux Juliettes parlaient de leur grande sœur rester au château. Mme Idalph observait son fils avec un sourire discret. Mathieu pensait à l'école de l'élite avec impatience et M. Idalph écrivait soigneusement sur une feuille de papier sans doute un discours héroïque à prononcer durant le Parlement pour préparer la résistance du royaume. Mais en passant sous la herse du domaine, M. Idalph fit claquer sa langue et lui d'un ton sec ce qu'il venait de rédiger. Article 1 Brusage de faux, manipulation et perversité d'une part pour avoir marié le roi à son insu et mis un sou conçu dans une situation diplomatique fort incommodante d'autre part, moi, Mathieu Idalph, enfant inavouable s'il en est, suis puni et privé de sortie sans appel jusqu'au jour où je réussirai l'épreuve du prétendant, privé de toute activité à caractère juridique, ludique, et je vais travailler comme un prisonnier pour être accepté à l'école et débarrasser la famille de ma présence. « Rigore ! » interrompit Mme Idalph. « Et la débarrasser, disais-je, de ma présence accablante jusqu'à ce que je sois élitien ou qu'un estaf m'ait dévoré. P.S. Il m'est interdit de recourir à mettre ma jumelle dans cette affaire familiale puisque je dépassais toutes les bornes de la bêtise. Je m'engage, par ailleurs, à rembourser au roi des frais occasionnés pour entretenir la reine, soit deux cents diamanteurs par an. La reine n'ayant aucun besoin matériel manifeste, je paierai également deux amendes de six cents diamanteurs pour abus délibérés. Prémédité, et m'y a qu'à m'a qu'à déclenche confiance paternelle. Point final. » M. Idalph ajouta, entendant une plume à son fils. « Et la bête, il n'y a pas de contrepartie, mais à ta place, je le signerai tout de même. » Mathieu s'empara de la plume, relit ce qui concernait l'école de l'élite et signa avec un vif plaisir. Tandis que le carrosse s'arrêtait, sa mère lui remit discrètement une enveloppe. Mathieu l'ouvrit en surveillant son père qui pénétrait dans le manoir sans se retourner devant le docteur Boitabon, plongé dans le dernier numéro de l'astre du jour. L'enveloppe contenait une carte d'anniversaire sur laquelle trois personnes avaient écrit un mot succinct. Mathieu lui d'abord « Tous les prétendants élitiens d'Arnois t'attendent avec impatience. À l'année prochaine, prépare bien ton épreuve et bon courage pour ta punition. Méfie-toi du service des fraudes, je t'écrirai pour tous les jours. » Pierre. La deuxième était l'œuvre d'une main un peu tremblante. Il disait « À très bientôt pour l'argent que je vous dois, approximativement cinq mille diamanteurs. Et merci pour cette bêtise monumentale, la meilleure que vous ayez accomplie. J'ai bien reçu le mystérieux paquet rouge que vous souhaitez que je conserve un an. Votre cher ami, qui atténuera au plus tôt la brusque colère de votre père et tout fera la veilleté du roi. » Archiduc de Darnard. Et enfin, la dernière écriture, Mathieu la connaissait par cœur. C'était celle de sa grande sœur Juliette d'Or. « Mon petit frère chéri, j'ai hâte que tu t'installes au château. Travaille beaucoup pour être sûr d'être accepté dans la plus belle des écoles. Nous pourrons nous aider tous les deux l'année prochaine si tu vois ce que je veux dire. Bon courage, ta grande sœur qui t'aime. PS, tu as encore fait la première page de l'astre du jour ? » Et Mathieu fourrait la carte dans sa poche en descendant du carrosse avec un grand sourire tandis que Bouchetou fonçait dans le manoir en aboyant comme quatre chiens. Extrait du premier chapitre du livre suivant « Êtes-vous sûr d'avoir bien trouvé un moyen de tricher, Mathieu ? » s'inquiéta l'archiduc. « Le service a défroi d'à quadrupler son budget pour vous surveiller. Il n'a pas du tout apprécié vos déclarations à la presse. « Tricher est une folie, Mathieu, mais prévenir l'école de l'élite que vous allez tricher est tout simplement inconcevable. » Le regard de Mathieu Hidalphe se voit là. « Depuis trois ans, dit-il, j'ai présenté quatorze candidats à l'épreuve du prétendant. Des enfants de la noblesse qui se moquaient de devenir élitiens et qui ont accepté de concourir en échange une forte somme. Ils ont testé plusieurs de mes idées. Les quatorze, sans exception, ont été disqualifiés pour tricherie. Je commençais à douter lorsque j'ai eu une idée. Une idée que le service d'effroi lui-même ne pourra pas prévoir. J'ai étudié le règlement de l'école pendant des nuits entières. Maître Magimel m'a éclairé sur les points les plus obscurs. Il ne me manque qu'une seule chose, un objet très rare et méconnu, un objet que vous avez en votre possession. L'archiduc sortit un petit paquet rouge de l'ombre de sa cape. Le paquet avait l'air insignifiant, mais Mathieu l'observait avec intensité. « Merci, » dit-il à voix basse. « Je ne pouvais pas le conserver dans ma chambre pendant un an. Mon père l'a fait fouiller toutes les semaines à des heures différentes. Et s'il avait découvert ce paquet, j'aurais risqué un aller sans retour au château des ogres à jeun. « Que contient-il ? » Mathieu sourit dans un air lointain. « Il contient le seul moyen d'entrer à l'école sans avoir lu un livre. C'est le cadeau d'anniversaire que mon père est destiné au roi l'année dernière. Je lui ai subtilisé le jour de mes dix ans. » « S'il découvre que vous le détenez ? » « Oh, il le découvrira après l'épreuve, » coupe à Mathieu. Je lui ai déjà envoyé plusieurs lettres anonymes au cours des derniers mois. Il, lui expliquant que son cadeau disparu, lui serait remis avant la prochaine cérémonie d'anniversaire du roi et qu'il n'était donc pas nécessaire qu'il en rachète un. Il était furieux. « Quoi que contienne ce paquet, je vous conseille d'être prudent. » Les yeux du vieil archiduc s'assombrirent comme deux bougies sur le point de s'éteindre lorsqu'il passa une main affectueuse dans les cheveux de Mathieu. « Énormément de mauvaises nouvelles sont venues de l'école. Vous savez qu'elle peut être extrêmement dangereuse. » « Ah, ça, je le sais, » s'exclama Mathieu ravi. « C'est d'ailleurs pour cette raison que je veux y entrer à tout prix. » « Mathieu Hidal, votre mère n'est pas à se inquiète pour rien, » c'est à l'archiduc. « Depuis que le serment rouge a été rompu, la vie des élitiens ne tient qu'à un fil. Un fil bien mince. Vous en êtes conscient, n'est-ce pas ? » Au cours des douze derniers mois, le serment rouge avait occupé l'esprit de tous les adultes qui entouraient Mathieu. Disons plus tôt, un jeune pré-élitien connu sous le nom de Louis Serrat avait réalisé une prouesse historique. Il était parvenu à faire prêter un serment magique et irrévocable à six assassins et le mille l'élite. Les frères Estaf. Cet accord avait été baptisé serment rouge à cause du parchemin sur lequel il avait été conclu. Un parchemin couleur de sang qui aurait dû protéger à jamais le royaume de la violence des six frères. Mais l'an passé, lors du dernier anniversaire de Mathieu, quelque chose d'inexplicable s'était produit. Le parchemin sur lequel avait été rédigé le célèbre serment s'était brusquement déchiré, signe que l'accord magique avait pris fin. « Vous ne le savez peut-être pas ? » « Vous ne le savez peut-être pas ? » reprit l'archiduc de sa voix lugubre. « Mais les frères Estaf sont de plus en plus dangereux et de plus en plus repréchants. » « Oh, pas tant que ça ! » proteste à Mathieu. « Voilà un an qu'ils ont promis juré de tuer le capitaine Louis Serrat et il est encore en vie. » « Oh, le capitaine est toujours en vie, oui ! » admis l'archiduc d'un ton grinçant. « Mais savez-vous à quel prix ? Les héliciens ont voté sa réclusion. Ils ne quittent plus l'élite sans une garde rapprochée. Soyez prudents, Mathieu, soyez raisonnables, soyez un enfant. Vous n'avez que 11 ans, après tout. » « Ah, pas encore, hélas ! » s'indigna Mathieu. « Il me reste au moins trois heures à attendre vu que ma mère n'a pas réussi à m'accoucher avant minuit. » L'archiduc soupira avant de s'affaisser mystérieusement à la lumière de maître Magimel. « Bonne chance pour votre tricherie ! » susurra-t-il. « Avec un peu de chance, bon anniversaire ! » « Si vous entendez que je suis mort ? » prévient Mathieu dans ton ferme. « Ne le croyez pas, surtout. » « Il y a bien longtemps qu'un enfant n'est pas mort dans la tour des épreuves ! » objecta l'archiduc. « Alors il est temps de renouer avec le passé ? » pense à Mathieu tandis que l'ombre de son visiteur s'est passé derrière la porte. « Sous-titrage « Sous-titrage